Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 3 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une superbe réunion. Il y aura les qualificatifs pour les différents critériums qui auront lieu dans 15 jours. Du coup, pas mal de courses de groupe au programme. Il y aura bien entendu également un quintet plus, un E5, le prix jockey, qui est justement la qualificative pour le critérium des 5 ans. Moi, je me suis intéressé à la sixième course du programme, c'est le prix Gaston de Vazière. Ce sera la qualificative pour les pouliches de 4 ans, pour le critérium des 4 ans, bien entendu, qui aura lieu dans une quinzaine de jours. 10 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, bien entendu. Et dans cette compétition, j'ai retenu pour vous deux concurrents que je vais vous proposer en jumelé gagnant placé. C'est simple, ce sont tout simplement les deux plus riches, Idil Speed et Inoubliable, qui viennent de faire première et deuxième sur plus court. C'était dans la première épreuve qualificative pour le critérium. Vous allez le voir, c'était ici le prix Paul Le Garnet, inoubliable devant Idil Speed, vous le voyez. Elle devant ses icônes de Castel ou encore Inma Rosa. Je pense vraiment que ce sont les deux pouliches de classe. Ce sont les deux plus riches, tout simplement. Mais vraiment, depuis qu'il est inoubliable, il confie Eric Raffin. Elle avait été une seule fois, à part cette victoire, confier Eric Raffin. C'était une deuxième place, donc l'association qui marche très très bien. Je pense qu'on lui confie vraiment avec des ambitions une nouvelle fois. C'est simple, elle a quand même gagné la première épreuve préparatoire derrière Idil Speed, qui s'est très bien comportée pour son retour en piste la dernière fois. Elle était deuxième battue, alors qu'elle a supporté à un bon moment le poids de la course. Vous le voyez, elle n'avait pas couru depuis plus de deux mois. Voilà, rien à rajouter. C'est, je crois, celle qui a gagné le critérium des trois ans avec Jean-Michel Bazir. Vous le voyez, c'était ici, devant les Orvédakets. Donc voilà, une des rares juments qui a battu tous les mâles, une des rares pouliches. Voilà, rien à rajouter, un 9 et 10. Ce sera donc le jumelé gagnant placé que je vous propose chez notre partenaire TheTurf.fr. Un euro gagnant et trois euros placés pour ce jumelé que je vous conseille. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, vous pouvez nous contacter ou alors cliquer sur l'un des nombreux liens que vous pourrez trouver sur notre site turf-fr.com. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé le premier jour de ce mois. Ce jeudi 1er septembre, je vous indiquais Galiléo Bélo qui s'est imposé. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une cote aussi basse. 1,80 à la gagne et 1,30 à la place. Donc voilà, ce n'est pas le Pérou comme dirait l'autre. Mais en tout cas, il a gagné. Et c'est vrai que Benjamin Rochard l'a vraiment très bien drivé. Donc voilà, moi j'ai joué 4 euros, j'ai récupéré 5,70 euros. Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, vous savez tout. Écoutez, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain dimanche pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.